Je suis rentrée dans l'avion, je l'ai couvée dans l'avion avec sa femme en première classe. Après l'avoir reconnue, je me suis adressée à lui, je lui ai demandé pourquoi vous avez tué nos enfants. Pourquoi ? Et je n'attendais pas des excuses, j'attendais une explication. Donc il ne m'a pas répondu, il a regardé ses chaussures. Sa femme à côté a commencé à m'insulter, mais alors d'une façon pas possible. Alors je lui ai retourné les insultes, et puis les gardes du corps sont arrivées sur moi, ou derrière. Ils étaient juste quelques rangs derrière, ils sont arrivés, deux gardes du corps et une dizaine d'accompagnants, tous sur moi. Ils m'ont insultée, j'ai retourné les insultes. Alors ça a fait beaucoup de bruit dans la cabine, puis tout le monde s'est mêlé un petit peu, ça a chauffé un petit peu l'avion. Et puis bon, je suis partie de m'installer à ma place. Et puis on est resté là, bloqués trois autres, avant que je ne me fasse débarquer. Et c'est quand j'ai débarqué, quand on m'a débarqué, que j'ai appris qu'il avait porté plainte contre moi. Et il y avait beaucoup, beaucoup de mensonges sur la plainte en fait. Il n'a pas dit les choses qui se sont... Moi j'ai juste posé une question, je ne cherchais pas d'histoire, j'ai juste posé une question. Pourquoi vous avez tué nos enfants ? Et j'attendais une réponse, pas des insultes. Et c'est à lui que j'ai adressé la parole, pas à sa femme. Et c'est sa femme qui m'a insultée. Et c'est sa femme qui m'a insultée.